Bonjour à tous, bonjour Raphaël ! Bonjour Thélie ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire une tarte à tian de légumes. C'est quoi une tian ? Un tian, c'est un dessous de pâtes feuilletées et des légumes façon un petit peu ratatouille. Nous aurons besoin d'une aubergine, d'une courgette, des tomates, d'un oignon rouge, du sel, de l'huile et du poivre. Et bien alors, on commence par quoi Thélie ? On va commencer par tailler tous les légumes, les courgettes, les tomates, les aubergines et les oignons. Et pendant ce temps-là, toi tu vas pouvoir commencer à dorer les moules. On va émincer finement, le plus finement possible, nos courgettes, nos tomates. Pour garnir le tian, tu vas mettre une courgette droite comme ça, une tomate, une aubergine à l'envers. Parce que le tian, on va le démouler, qu'on voit le noir. D'accord ? Ouais. Ok. Courgettes, tomates, aubergine. On les met comme ça. Et après, on va les mettre dans le moule comme ça. On va les faire prendre le sens du moule. Et donc les tartes à tian sont dressées, elles sont jolument dressées. Tu vas finir par mettre un tout petit peu d'huile d'olive dessus pour badigeonner, pour pas que ce soit trop sec. Le but de la cuisson, c'est de retirer un maximum d'eau des tomates, des courgettes et des aubergines pour les sécher un tout petit peu. D'accord ? Donc, huile d'olive, sel. Je te laisse faire. Mais on le met combien de temps au four ? Donc là, les tians, on va les mettre à sécher à peu près 20 minutes au four, toujours à 180 degrés. D'accord ? Là, tu as vu, le tian, il est cuit. On va le sortir, il est joliment doré. Regarde ça. Tu as vu ? Oui. Le tian de légumes est cuit, bien chaud. Raphaël, tu vas pouvoir déposer un peu de confiture d'oignon sur chaque tian de légumes. Et après, on mettra une petite couche de feuilletage. Je te laisse faire ? Vas-y. Tu as deux mains, tu as le droit de travailler tes deux mains. Voilà. C'est un travail manuel, la cuisine, donc il faut se servir de ses mains. Donc, on va mettre un petit coup d'horure, donc de jaune d'œuf avec un petit peu d'eau sur le feuilletage, comme ça, tu vas faire des étapes. Mais ça sert à quoi, le jaune d'œuf ? Le jaune d'œuf, il va servir à imperméabiliser un petit peu la pâte. Dans le tian de légumes, il y a beaucoup de légumes avec de l'eau, donc ça va imperméabiliser, ça va vous permettre de manger le tian de légumes un petit peu debout, comme ça, tranquillement. Donc là, tu vas garnir maintenant les moules, ok ? Je te laisse faire. Vas-y. Et on va remettre une autre couche de l'horure par-dessus eux. Voilà, comme ça, super. Tu n'hésites pas à rentrer la pâte dedans, comme ça, tu vois. Donc voilà, tu as bien badigeonné tout ça de la tarte maintenant. On va la mettre au four. Donc là, on va mettre le four à peu près à 180 degrés, et on va cuire la tarte en à peu près 20 minutes. Le feuilletage, il faut qu'il soit bien croquant et bien doré. Voilà, Raphaël, 15, 20 minutes après, voilà notre petite tartanette qui sont prêtes, bien dorée, bien croustillante. Maintenant qu'on a démoulé la tarte à tain, on peut passer à la dégustation. Voilà la tarte à tian, avec le feuilletage, les légumes, c'est excellent. Bonne dégustation à vous, à la semaine prochaine, et au revoir. A bientôt. Il ne faut pas hésiter en bâton, parce que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada